Le coup d'envoi vient d'être donné par les Nigériens, Masoudi Salifou, qui essaie de trouver directement la tête d'Ibrahim Diego. Ça va revenir avec les Béninois, qui vont essayer de relancer leurs flèches, notamment Farid sur le côté. Que nous savons, très explosif. Le gars, c'est un bon coufra, si elle est bien exploitée. L'arbitre Burkinabé Amidou, qui met de l'ordre à la surface de réparation. Sabot, c'est parti. Deuxième poteau, la tête de la défense Béninois, qui se dégage, Al-Habib. Al-Habib qui essaie de mettre, trouver Gabri, la tête d'une noz. Diagé, 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 qui essaie de trouver Gabri. Le centre de Gabri, la dégagation du gardien, c'est pas terminé. Le Nigé qui persiste, Al-Habib. Deuxième poteau, ça va revenir une glisse Mokhtar. Et on va se dégager, côté Béninois. Masoudi, sur la menace, très loin. Et le public qui soutient son équipe, c'est de ça, l'a besoin pour le moment. Mon petit écran. Un public sorti massivement accompagné son équipe nationale à la victoire. Et bien sûr, Al-Habib l'a justifié, cette équipe du MENA a bien besoin de ce douzième homme, comme on dit. Parce qu'en face, il y a une équipe du Bénin qui a du potentiel. Qu'elle n'exprime pas encore, mais qu'il y a du potentiel. Avec son pied gauche, Zurkeleni, peut mettre la balle où il veut. Parfait, il y a une défense avec Savo. C'était bien tiré, mais sur le coup, la défense du Niger était très bien regroupée. Et Masoudi qui joue pour atteindre ma faute sur Diego. Et on joue rapidement Al-Habib. Al-Habib qui ne peut pas frapper, la frappe, au contraire, ce n'est pas terminé avec Abdoulaye. Abdoulaye qui essaie de manœuvrer son vis-à-vis, au contraire, mais ça revient sur les Béninois. Ils vont se parter avec Zurkeleni, qui lance parfaitement. Mais il y a la couverture de l'Angers. Al-Habib qui essaie de trouver Ousmane. Ousmane, le centre d'Al-Habib. Bien, bien, il y a perçu à la réception. Et Farid qui va essayer d'aller. Certainement, Diabri qui empêche la mesure. Pour Ibrahim, la tête de Ouro et le dégagement. Béninois. Masoudi qui se loupe. Malik Tanguy. Non, c'est cher. Veuxième poteau. Attention, la reprise. C'est très bien les couffons en général. Di capitaine Taminou. Et là encore, c'était bien fait. Ça retombait juste dans le dos de la... Bien monté. Malheureusement qu'il n'a pas su bien prendre cette balle. Masoudi qui loupe sa relance. Je pense qu'Abdraman Issa Maïga, en changeant d'option de jeu, ce tour d'option va donner à... Ah oui, c'est bien le jeu. Il n'est pas dans le jeu. Le jeu en Nijéry. Pas ça. Descente. Et ça donne quand même. Le bas qui est en train de... Diagé avec Diabri. Diabri qui passe. Et forte. De Farid. C'est bien ce que font les Nigériens sous les manques. Les jeunes appellent Christian. Vraiment ce garçon, depuis la première rencontre, est en train de montrer qu'il a acquis beaucoup de choses en partant de l'étranger. Et je pense que le Niger peut compter sur lui, même en équipe A. C'est vrai, il ne faut pas lui jeter tout de suite des fleurs, mais je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir et aujourd'hui, c'est qu'il est en train de nous montrer, il est en train de nous montrer qu'il a beaucoup d'engagement, qu'il a envie que son équipe remporte cette victoire face au Bénin. Je le rappelle, une victoire face au Bénin sera décisive pour la fuite de la compétition pour le MENA U20. Alors on va suivre ce couvre Ablaziz, qui sera exécuté par Sabo. Il faut bien marquer. C'est habituellement lui qui s'occupe des couvres du côté du Niger, mais généralement il est... Il y a beaucoup de... ...moment décisif. Sabo, c'est bien parti la tête. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés Ablaziz. ...qui assure à Inikoï. Et c'est la fin du premier acte Ablaziz, alors... ...5 minutes sans faire une sorte pour permettre à cette équipe du Niger, qui est très engagée, qui bat au charbon, qui est très explosif. ... ... ... mais il ne peut pas il va apporter des balles à cette attaque du Niger qui a eu ce soir beaucoup de ballons manqués et qui doit concrétiser il faut le marteler l'équipe du Niger a obligation de résultat aujourd'hui, elle a obligation de marquer ce but qui semble difficile ce soir face à une équipe impressionnante ça va pour qui le centre c'est contré encore Rabiou c'est bien sorti par la défense Massoudi qui envoie Abdoulaye qui gagne son duel mais il y a encore ce défense un changement côté et oui Ablaziza il faut également saluer ce défenseur béninois le Capi pour moi il faut la gagner et espérer vraiment faire une bonne suite pour le moment le Bénin semble sembler en tout cas heureux de ce résultat de 0-0 même si offensivement ils sont en train de pousser les jeunes c'est terminé match nul entre les écrits du Bénin et le MENA du Nigeria et rapidement qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement on retiendra que le MENA aujourd'hui a montré plus d'engagement s'il y a